... Seul, évidemment, l'escargot est bien seul. Il n'a pas beaucoup d'amis, mais il n'en a pas besoin pour son bonheur. Il colle si bien à la nature, il en jouit si parfaitement de si près, il est l'ami du sol qu'il baise de tout son corps et des feuilles et du ciel vers quoi il lève si fièrement la tête avec ses globes-dieux si sensibles, noblesse, lenteur, sagesse, orgueil, vanité, fierté. Mais c'est ici que je touche à l'un des points principaux de leur leçon, qui d'ailleurs ne leur est pas particulière, mais qu'ils possèdent en commun avec tous les êtres à coquilles. Cette coquille, partie de leur être, est en même temps œuvre d'art, monument. Elle demeure plus longtemps en eux. Il faut concevoir son œuvre comme si l'on était immortel, et y travailler comme si l'on devait mourir demain. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada